Direction la Côte d'Ivoire, le président du parti GPS Guillaume Kébafori Soro prévoit un profond changement au sein de son parti Génération et Peuple Solidaire. Allons pour plus de détails sur ce sujet après le générer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! De nouveaux jours s'annoncent au sein de Génération et Peuple Solidaire. C'est en tout cas ce qu'artimé Guillaume Soro dans le cadre de son discours de fin d'année adressé à la nation ivoirienne. L'ancien président de l'Assemblée Nationale demeurait attaché à son combat pour la conquête du pouvoir d'État. Soro Guillaume va remanier le GPS. Cela fait deux ans que Guillaume Soro est en exil après son retour manqué à Abidjan le 23 d'exemple 2009. Le fondateur des Générations et Peuple Solidaire en rupture de banc avec son ancien mentor Alassane Ouattara n'a pu concrétiser son désir de bréguer la magistrature suprême. Candidat à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, le natif de Kofipley a vu son dossier rejeté par le Conseil constitutionnel. Cependant, l'ex-lider de la FECI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, refuse d'abandonner le combat pour la conquête du fauteuil présidentiel. Il vient d'annoncer des nominations au sein des GPS sur le mouvement politique. A la faveur de la fin d'année, Guillaume Soro a encore affiché sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire. En cette année nouvelle, je demande à tous les cadres des Générations et Peuple Solidaire et à tous les adhérents de redoubler d'efforts afin d'intensifier le maillage de notre mouvement sur le territoire national. Je procéderai dans les jours qui suivent à la mise en place des organes de notre mouvement pour lui donner l'élan nécessaire dans la conquête démocratique du pouvoir d'État. A-t-il le laissé entendre ? Soro Guillaume a mandaté tous les cadres de GPS à investir les régions afin de délivrer un message d'espoir et de solidarité aux Ivoiriens. Nous devons renforcer notre action et densifier notre présence sur le terrain, a poursuivi le député de Ferquet. Non, sans leur demander de redoubler d'efforts dans le souci d'intensifier le maillage de son mouvement politique sur le territoire national.